Dans cette vidéo, tu vas découvrir mon processus complet pour faire une analyse de match en utilisant la psychologie des équipes pour avoir la certitude que l'équipe à qui on demande de faire un résultat est en mesure de faire ce résultat. Tu vas également découvrir comment, grâce à la psychologie, on peut trouver des opportunités sur lesquelles se positionner avec certitude 15 jours à l'avance. La vidéo que tu vas découvrir dans quelques secondes n'aurait jamais dû se retrouver sur YouTube. Mais si j'ai décidé de te donner l'accès à cette vidéo, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour que tu comprennes que les paris sportifs, ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, je trouve ça grave de voir des salariés, des adultes incapables de ne pas tomber dans le piège des bookmakers. Parce que les bookmakers, ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses exactement ce que tu fais. Que tu fasses des combinés à la con irréfléchis. Que tu mises 50 euros par-ci, 100 euros par-là, 20 euros par-ci, 200 euros là-bas sur des tickets qui sont voués à l'échec. Les bookmakers, ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu ne te serves pas de ton cerveau. Ils ne veulent pas que tu réfléchisses. Ils ne veulent pas que tu vois les paris sportifs comme un investissement. Parce que si tu commences à le voir comme ça, tu vas te mettre à réfléchir, à voir les choses différemment, à investir différemment. Mais ce n'est pas le cas. Tu sais pourquoi ? Parce que les bookmakers savent très bien à qui ils s'adressent. À des gamins de 25 ans, 30 ans, 40 ans, incapables de faire fonctionner leur cerveau. Incapables de résister à ce désir de jouer, de jouer pour perdre. Les bookmakers, ils ont trouvé la clientèle parfaite pour faire des millions et des millions et des millions chaque année. Et la première personne sur qui ils prennent de l'argent, c'est toi. La première personne à faire partie de cette clientèle, c'est toi. Mais cette vidéo a le pouvoir de changer la vision que tu as des paris sportifs. La deuxième raison pour laquelle je dévoile cette vidéo, c'est pour tous les imbéciles qui se répètent à longueur de journée. Ce n'est pas possible d'avoir des certitudes. On ne peut pas savoir si une équipe va faire un résultat, c'est du hasard les paris sportifs. Tu vois ce genre de mec ? Ils prennent leur incapacité à faire quelque chose pour une généralité. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils pensent que la terre entière en sont incapables. Tout ça parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances. Parce qu'ils ont souffert dans les paris sportifs à gaspiller de l'argent qu'ils auraient pu utiliser pour remplir leur frigo. Ça fait mal d'être confronté à la réalité. Cette réalité où tu n'y arrives pas. Cette réalité où toutes les semaines tu te retrouves à perdre. Et quand ta femme te demande, alors comment ça s'est passé ce week-end ? Parce que tu lui as demandé de l'argent pour parier et que tu as encore perdu. Comment tu te sens ? Tu n'en as pas marre de ces schémas qui se répètent encore et encore et encore. Aujourd'hui ça peut s'arrêter. Et dans cette vidéo, je te montre exactement comment. Let's go ! Yo les gars, juste avant de démarrer cette vidéo, je vous prends quelques petites secondes pour vous alerter sur ce guignol. Franchement les gars, internet c'est trop marrant. Donc là, on est sur TikTok et sur TikTok, on a un trou du cul qui est en train de se faire passer pour moi. Il vient sur YouTube, il prend mes vidéos, il fait des shorts, il est en train de faire ses vues. Il a 27 000 abonnés et ce trou du cul, il a un groupe Telegram. Ce groupe Telegram, il y a 5 380 personnes dedans. Peut-être même que tu en fais partie parce que tu es en train de croire que c'est moi. Les gars, je vous rappelle que moi je n'ai pas de compte Telegram, je ne suis pas tipster, je ne donne pas de pronostics. Moi, je te permets d'avoir la compréhension, je t'apprends, je t'aide à comprendre la psychologie des matchs afin que tu saches exactement où mettre ton argent et que tu le fasses sans l'aide de personne. Ni IA, ni Vipalacon, ni Algorithme, ni je ne sais pas quoi. Juste toi et ton cerveau. Donc, faites attention parce qu'il y a vraiment des trous du cul sur Internet, des gens qui sont prêts à tout pour te soutirer ton argent. Et le meilleur moyen de stopper des trous du cul pareil, c'est de les signaler. Donc, si tu peux prendre quelques petites secondes pour aller sur ce TikTok-là, je vais te mettre le lien du TikTok dans la description que tu puisses faire un report, que tu puisses signaler ce compte afin que ce trou du cul arrête d'agir et de faire des victimes. Ok ? Je te remercie de prendre quelques petites secondes pour le faire et nous, on est directement parti pour la vidéo. Let's go ! C'était au Japon ou au chien ? C'était au Japon, non ? Ouais, au Japon, excuse-moi, au Japon, au Japon, ouais. C'était au Japon. C'était au Japon. Je ne sais plus lequel c'était exactement le match, mais je m'en rappelle. C'était Michel Kobe, hein. Le match était Michel Kobe et je ne sais pas si tu as pu le suivre ou pas. Non, c'est vrai que j'ai complètement oublié de regarder. Ah, là. Donc, c'est bien me le dire. Là, mon vie travail, c'est ton travail. Tu te rappelles ce qu'on avait dit sur le match ou pas ? C'était quoi le match ? Parce que là, il joue contre Toyama, mais c'était un autre. Ouais, non, c'était parce que là, justement, je n'ai pas envie de te montrer pour voir si tu ressens un peu de ce qu'on avait dit. Je sais qu'on avait dit que ce n'était pas bon, enfin, par rapport globalement, pas à rentrer dans le vif du sujet et qu'il y avait un match où ils n'avaient pas été bons et du coup, c'est pour ça qu'on n'avait pas pris en compte. Et après, on avait dit qu'on voulait surveiller quelque chose. Tu te rappelles ou pas ? C'était pas pour l'adversaire. Ah non, c'était savoir l'autre match, enfin, le match suivant pour voir la façon dont ils évoluaient. OK. Et qu'est-ce qu'on voulait voir, du coup, dans cette façon d'évoluer en fonction du potentiel résultat qui aurait pu se produire ? Savoir s'ils pouvaient continuer à le faire ou si, enfin, sortir de leur zone rouge, on va dire, ou si, justement, ils restaient toujours dans leur zone rouge. OK. C'est quoi que tu appelles, zone rouge ? Bah, qu'ils n'arrivent pas à marquer, du coup. OK. On voulait savoir ça. Du coup, c'est mieux de dire qu'ils n'arrivent pas à marquer plutôt que zone rouge. OK. Et du coup, c'était quoi, en gros, le résultat attendu ? S'ils arrivaient à marquer, qu'est-ce que ça nous donnait ? S'ils n'arrivaient pas à marquer, qu'est-ce que ça nous disait comme information par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière ? Ah, ça, je ne m'en rappelle plus. Je t'avoue que je ne m'en rappelle plus. OK. Et du coup, là, de tête, vu que je te pose la question, c'était une équipe qui était dans une période où ils ne marquent pas contre un certain type d'équipe. C'est ça, oui. Et nous, on voulait voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et en fonction de qu'est-ce qu'ils allaient faire, ça allait nous donner des indications. Et du coup, là, vu que je te pose la question comme ça en direct, s'ils n'ont pas marqué, qu'est-ce que ça nous donne comme information ? Et s'ils ont marqué, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information ? Eh bien, s'ils ne marquent pas, c'est qu'ils continuent à être dans une dynamique où ils sont malades. Et s'ils marquent, on pourrait potentiellement se dire qu'ils sont en capacité de le faire. OK. Tu penses que c'est ce qu'on avait dit ? Je ne me rappelle plus, donc j'ai testé. OK. Du coup, le match en question que tu avais analysé, c'était celui-là. Tu te rappelles ? OK. Ça, c'était le match que tu avais, toi, dans ta sélection. OK. Et on avait travaillé sur ce match-là pour dire pourquoi est-ce que c'était risqué de se positionner dessus. Tu vois, c'est-à-dire que là, avant même d'aller plus loin, ça veut dire que quand on fait ce genre de travail, n'hésitez pas à prendre des notes, en fait, parce que c'est important de se rappeler de ça, parce que quand on fait ce genre d'exercice, c'est justement ça qui va vous permettre à tous de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la compréhension et pouvoir faire des analyses beaucoup plus poussées. Et du coup, c'est vraiment important de pouvoir prendre des notes pour ne pas oublier, en fait, tout le travail que vous faites là. Sinon, c'est comme si un petit peu, ça ne servait à rien de le faire. Du coup, toi, tu avais sélectionné ce match-là, tu te souviens ? Oui, je me souviens que je l'ai marqué, oui, oui. Il y avait un enjeu. Mais tu ne t'es pas positionné dessus parce qu'au moment où tu es revenu, il n'y avait plus l'enjeu. Après, on t'a expliqué l'histoire d'enjeu. Et du coup, on avait profité de ça pour te dire que, OK, si du coup, tu aurais pu te positionner, étant donné que là, on voit le résultat qu'ils n'ont pas marqué, s'ils n'ont pas marqué, ça veut dire qu'il y avait déjà des signes avant qui nous montraient que nous, il fallait qu'on fasse attention et qu'on ne se positionne pas sur le match. Et du coup, on est remonté et c'est là qu'on a vu Fukuyo Haka. Et tu te rappelles, on avait vu qu'il y a eu un changement brutal avec Fukuyo Haka. On avait vu qu'il s'est arrêté de marquer par rapport à tout ce qu'ils avaient fait avant. On était retournés sur Osaka. Et tu nous avais dit, OK, par rapport à ce que tu vois sur Osaka, de leur état psychologique, c'est plus Osaka qui nous montre que c'est une équipe qui encaisse que Vissel Kobe qui nous montre que c'est une équipe qui marque. Ensuite, ils nous montrent contre Fukuyo Haka. Ils arrivent contre Vissel Kobe et ne marquent pas. Du coup, dans ce match-là, par rapport à leur évolution, on a dit que leur évolution nous montre qu'on ne peut pas se positionner ici parce que c'est un match dans lequel on veut voir comment est-ce qu'ils vont se remettre à se comporter. Tu te souviens, on parle ? Oui, oui, ça me rejoint. Et du coup, par rapport à leur résultat qu'ils avaient fait, ils devaient jouer à un autre adversaire derrière. Le week-end qui arrive, le week-end dernier. Au moment où on a fait l'analyse, le week-end d'après, ils devaient jouer à une autre équipe. Et du coup, c'est là justement qu'on avait dit, ok, par rapport au résultat qui va se produire dans le match qui va se jouer, qu'est-ce que nous, on va pouvoir sortir comme information de ce match en fonction du résultat ? Donc, il y a deux résultats possibles. Un résultat où Vissel Kobe marque et deux scénarios, je veux dire. Un scénario où Vissel Kobe marque et un scénario où Vissel Kobe reste muet. Et du coup, c'est là que je reviens sur la question. en fonction des deux scénarios possibles, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information, du coup, sur le match en question ? Là, normalement, ça devrait te revenir, du coup. Non, même pas. Du coup, là, le score final du match en question, c'est 1-1. Du coup, par rapport au résultat qu'il y a à 1-1, qu'est-ce que ça nous donne comme information ? Là, je te laisse toi travailler parce que c'est avec toi qu'on avait travaillé, du coup, ça va permettre... Bah, que là, du coup, ils ont réussi à le faire. Ok. Qu'ils ont montré du caractère. Contrairement à celui d'avant où ils n'ont pas marqué. Non, et comme on disait la semaine dernière, le football, c'est quelque chose de logique. Les résultats, ils n'arrivent pas par hasard et le football, c'est quelque chose de logique. Quand quelque chose doit se faire, ça se fait. Quand quelque chose ne doit pas se faire, ça ne doit pas se faire. Et du coup, le fait que ça ne se fait pas et le fait que l'un ou l'autre, ça, produise un résultat, nous, ça doit nous fixer. Ça veut dire qu'on remonte un petit peu les derniers matchs de Vissel Kobe et jusqu'à arriver à Hurawaret pour vraiment avoir la logique. Et comme on disait avec Drèvres la semaine dernière, c'est vraiment que de la logique. Du coup, il ne faut vraiment pas chercher à se compliquer la vie. Il faut vraiment aller à ce qui est logique. Ok. Donc, remonte un peu par rapport aux résultats de Vissel Kobe. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Attends, je vais même faire ça comme ça. Voilà. On peut même s'arrêter ici, là, à Osaka. Tu vois Osaka, là? Oui, je le vois. Du coup, tu as juste à remonter de Osaka jusqu'à Hurawaret. Et dis-moi, qu'est-ce qui aurait dû se produire à Hurawaret, là, de manière logique? Sachant, en te rappelant tout ce que je t'ai rappelé en début, là, et comment est-ce qu'ils sont rentrés dans le match contre Hurawaret? Où ils devaient justement prouver les choses. Oui. Du coup, fais-le en direct, remonte le match et regarde les scénarios. Tu vois, tu te rappelais qu'ils avaient marqué contre Fukuraka, là. Ils avaient marqué à la 70-75e minute, par là. Après, ce match-là, on attendait quoi, ici? Bah, qu'ils marquent un minimum. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ici, ils nous ont montré qu'ils galèrent. Ici, ils nous ont montré qu'ils ne marquent toujours pas. Ici, ils arrivent contre quel type d'équipe? Je ne sais pas s'ils sont supérieurs ou inférieurs, mais dans tous les cas, ils ne l'ont pas fait. OK. On avait vu que Fukuraka et Tokyo Verdi, c'était des promus. Donc, un promu, c'est quoi? Il faut vraiment bien te réfléchir. C'est quoi un promu dans un championnat? Celui qui... Enfin, une équipe qui est forte, quoi, de base. Non, non, non. Ah, c'est une équipe qui n'est pas forte? Un promu, c'est une équipe qui vient d'un championnat inférieur. Ah, OK. C'est-à-dire, par exemple, Ligue 2, Ligue 1. Tu vois, une équipe qui est en Ligue 2, qui vient en Ligue 1, c'est un promu. Et du coup, il vient d'une ligue inférieure. Donc, il est forcément faible, en fait, parce qu'il vient d'une ligue inférieure, alors que l'autre, il a toujours joué dans une ligue supérieure. OK. Du coup, on a vu que là, il y a l'air à marquer contre un promu ici. Ici, il ne marque pas. Ils reviennent chez eux jouer contre un promu, il ne marque toujours pas. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'ils ont du mal, quoi. Et du coup, à leur prochain match, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils auraient dû, normalement, ne pas marquer. Continuer dans la logique. OK. Et du coup, s'ils ne marquaient pas, qu'est-ce que ça aurait donné? Et s'ils marquaient, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien... Là, ils ont marqué. Du coup, on a le résultat. Mais qu'est-ce que ça nous donne comme compréhension? Que potentiellement, ils reviennent en force. T'es sûre? Moi, je dirais que oui, mais après, il faut aussi voir le match d'après. En fait, je dis... Pourquoi je te pose la question? C'est parce qu'à la semaine dernière, tu es arrivé à la conclusion de par toi-même. Et c'était la bonne conclusion. C'est pour ça que je sais que tu sais. Et comme on dit, c'est logique. Et tu viens de le dire, en fait, juste avant, là. Tu as dit que quand ils devraient rentrer dans le match, normalement, ils n'auraient pas dû marquer. Donc, ils ont marqué. Du coup, qu'est-ce que toi, ça te donne comme compréhension? Qu'ils sont capables de le faire? Mais ils ne devaient pas le faire, tu viens de le dire. Oui, par rapport aux analyses d'avant. Du coup, c'est logique qu'ils ne devaient pas le faire. Donc, par rapport à ce que tu vois, ils auraient dû ne pas le faire. Mais ils l'ont fait. Du coup, qu'est-ce que ça te montre, le fait qu'ils l'ont fait? Ah, du coup, que l'adversaire a peut-être un problème. Et que c'est pour ça qu'eux, ils ont réussi à le faire. Et du coup, comment tu fais pour voir ça? J'analyse les matchs de celui qui... Enfin, il y aura à Ouaret. Ses précédents avancent à la rencontre avec Visele Kobe. Et du coup, qu'est-ce qu'ils te montrent? Machida, c'est un premier aussi. Qu'est-ce qu'ils te montrent? Regarde là, ils sont ici, il y aura Ouaret. Qu'est-ce qu'ils te montrent? Là, ils ont encaissé. Là, c'est bien. Qui sont quand même puissants et qui marquent pas mal de buts. C'est quoi que tu appelles puissants? Parce qu'ils ont mis pas mal de buts. Bon, après, ils ont encaissé. Mais ils ont réussi à bien marquer. OK, qu'est-ce que tu cherches à savoir là? Parce que là, tu fais la même erreur que la semaine dernière. Ah, s'ils encaissent, du coup? OK. Savoir s'ils encaissent. OK. Du coup, ils encaissent. Du coup, là, c'est des raisonnements logiques. On a dit que Visele Kobe, ils arrivent dans le match dans un état où ils ne peuvent pas faire le résultat. Du coup, si on prend le programme, ils arrivent dans le match dans un état comment? Ou ils ne vont pas le faire. Non, non, non. Les termes dans le programme. Ah, ou ils ne vont pas marquer. Non. Là, les autres, vous pouvez l'aider, du coup. Pas mieux, Laurie. Je te viens en aide. Pas mieux. Ne sois pas stressé, crois-moi. Il n'y a pas que ce qu'on tente. Ah, bien sûr. Voilà. Non, du coup, ils arrivent dans Visele Kobe, ils sont comment, nous? Quand ils arrivent dans le truc, on a le terme dans le programme. Ben, ils sont malades. OK. Je vais y arriver. Donc, Visele Kobe, ils sont malades. Donc, Ira Warhead a encaissé contre une équipe malade, OK? Donc, qu'est-ce qu'ils nous montrent avant ça, Ira Warhead? Avant de jouer contre Visele Kobe, là. Qu'est-ce qu'ils nous montrent avant ça, Ira Warhead? Qu'ils ne sont pas malades et qu'ils encaissent, mais qu'ils marquent aussi. Alors, je sais, on s'en fiche, qu'ils marquent ou pas. Pourquoi tu dis qu'ils sont malades? Ben, après, je ne suis pas rentrée dans les matchs, mais pour moi, ce n'est pas forcément une équipe qui est malade. Ils encaissent et ils marquent tout autant. OK. Du coup, c'est quoi une équipe malade? Parce qu'en fait, je pense que quelque chose qui te perd, c'est le fait que tu ne sépares pas les notions de marquer, d'encaisser quand tu cherches quelque chose de précis. Tu vois? Là, tu ne cherches pas à savoir si l'équipe, elle marque. L'équipe, elle peut même marquer 50 buts dans son match. Ce n'est pas ça que tu cherches. Tu cherches à savoir, OK, dans quel état elle est en termes de but encaissé. Tu ne cherches pas à savoir si elle marque ou si elle marque tout autant qu'elle encaisse ou si ça, 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 c'est encore un truc. Tu vois? Tu t'en fous un peu. Toi, ce que tu t'intéresses, c'est est-ce qu'elle encaisse? Du coup, c'est juste sur ça que tu dois mettre ton attention. Tu ne dois pas mettre ton attention sur comment elle marque parce que là, tu ne cherches pas à comprendre comment elle marque. OK? Du coup, par rapport à tout ce qui est fait, quand tu remontes, toi, tu nous dis que c'est une équipe qui est bien. Ici, ils ont... Si je peux, moi, parce que je fais la même, je suis comme Laurien, je ne suis pas plus avancé, mais voilà. Je pense que si l'équipe, elle prend des buts contre des équipes plus faibles point de vue disparité de niveau, c'est là qu'on peut voir que l'équipe est malade. C'est ça ou pas? Déjà, c'est un premier point. Après, le deuxième point, c'est que l'équipe, elle n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. En fait, l'équipe malade, c'est exactement ce que j'ai dit sur Visele Kobe. Visele Kobe, ils ont fait contre Uraoua Red un résultat qu'ils n'étaient pas censés faire parce qu'auparavant, ils n'ont pas été capables de le faire contre des équipes plus faibles que Uraoua Red. D'accord. OK? Donc, Visele Kobe a fait un résultat chez Uraoua Red, alors qu'avant ça, ils n'ont pas été capables de faire ça contre des équipes plus faibles. Donc, Uraoua Red a encaissé contre une équipe qui était malade à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas su le faire avant. OK? Mais maintenant, quand on regarde Uraoua Red, ils ont joué contre Machida. Ils ont Machida qui, eux, étaient en division inférieure et ils ont quand même perdu contre eux. Ils ont pris deux buts. Ici, contre Jubilo Iwata, équipe plus faible, ils ont pris un but. Ici, contre Albi Rex Niigata, équipe plus faible, ils ont pris deux buts. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont malades. OK. Ils encaissent trop. Donc, on voit que Uraoua Red, ils encaissent contre tout le monde. Équipe malade, équipe pas malade. On ne sait pas encore comment ces équipes-là, elles sont parce qu'on n'a pas regardé l'état et on ne va pas le faire parce que ce n'est pas ça que je veux vous emmener. Mais c'est pour montrer que Uraoua Red, c'est une équipe qui encaisse tout le temps. Qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse. Donc, ils ont joué contre Vissel Kobe. Ils étaient déjà, en fait, dans une tendance à encaisser. Maintenant, ils arrivent contre Vissel Kobe et Vissel Kobe n'est pas censé marquer contre eux. Vissel Kobe, il vient de jouer à domicile contre Tokyo Verdi. Ils n'ont pas réussi à marquer. Depuis deux matchs, ils ne marquent pas. Et le match juste avant, ils ont joué contre un promu. Ils ont mis quasiment tout le match à marquer. Donc, quand tu arrives dans le match contre Uraoua Red, tu n'es pas censé faire un résultat. Tu es censé ne pas marquer. Donc, Uraoua Red a encaissé un but contre une équipe qui était malade. Et ce qu'on voit, c'est qu'avant ça, ils étaient déjà, en fait, dans une période, en fait, où ils encaissaient tout le temps. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que Uraoua Red, c'est une équipe qui encaisse contre des équipes malades, vu que Vissel Kobe nous a confirmé. Vissel Kobe, ils étaient malades, ils ont fait. Et contre des équipes qui, peut-être, ne sont pas malades. Peut-être que dans le lot, là, de toutes les équipes qu'ils ont encaissées, peut-être qu'il y a des équipes qui pouvaient marquer. Mais ça, on ne va pas le regarder tout de suite parce que ce n'est pas le but de ce que je veux vous montrer. OK ? Donc, là, la première compréhension qu'on a sur ce match-là, c'est que Uraoua Red a encaissé contre une équipe qui était malade, qui est Vissel Kobe. Hé, désolé de te couper au milieu de cette vidéo, juste quelques petites secondes. Si tu veux que je t'apprenne à faire la même chose, si tu veux rejoindre l'académie, si tu veux être en mesure de faire des analyses de ce type, d'avoir la compréhension pour savoir exactement où est-ce que tu mets ton argent, parce que je le répète, les gars, ce n'est pas un jeu. Il faut être en mesure de savoir où est-ce que tu mets ton argent. Aujourd'hui, il faut prendre les paris sportifs comme de l'investissement. Il faut arrêter d'enrichir les bookmakers. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas une réelle possibilité. Dans les paris sportifs, il y a une réelle possibilité. Avec une bonne compréhension, en étant sérieux, en étant carré dans le travail, tu peux avoir des résultats. Alors, si tu veux être accompagné pour ça, clique sur le premier lien dans la description. Une fois que tu auras cliqué sur le lien, tu vas arriver sur cette page de réservation pour réserver un appel avec moi afin qu'on échange sur ta situation, sur tes difficultés, sur tes objectifs. Pour réserver un appel, c'est simple. Tu prends le créneau qui te correspond. Tu choisis la date qui te correspond. Tu choisis le créneau et tu as quelques petites questions à répondre. Ensuite, tu confirmes l'événement. Une fois que tu as confirmé l'événement, ton rendez-vous, il est booké et on va pouvoir s'entretenir ensemble. Alors, je sais, il y a énormément de personnes qui sont en train de voir cette vidéo et qui sont en train de se dire « Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai enfin compris le truc qui me manquait. J'ai enfin compris le secret comment Ismaël fonctionne. » Écoute, on est tous passé par là. On sait exactement ce qui va se passer. Tu vas y aller, tu vas tomber. Tu vas y aller, tu vas tomber. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux continuer à tomber ? Est-ce que tu veux continuer à enrichir les bookmakers ? Est-ce que tu veux prendre des années à maîtriser cette compréhension pour que tu saches exactement où est-ce que tu peux mettre ton argent ou est-ce que tu veux aller plus vite ? Est-ce que tu veux en cinq semaines pouvoir comprendre et faire des bonnes analyses qui vont te permettre de faire de l'argent de manière continue ? Ça, c'est à toi de voir. En tout cas, si tu prends la deuxième option, si tu veux gagner du temps, si tu veux aller plus vite, si tu veux savoir exactement ce que tu fais et si tu veux commencer à générer un complément de revenu avec les paris sportifs, si tu veux enfin gagner de manière régulière, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va dans la description, clique sur le premier lien et book ton call. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser avec Irawarade ? Ça va voir si tu as encaissé dans les trois derniers matchs en première mi-temps. Non. Ça va voir s'il y a des absents ? Des blessés ? Non. Regardez, là je sais que c'est un peu technique, mais vous pouvez quand même le voir. Tu parles au niveau des scores ou au niveau des statistiques ? Non, 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 c'est même pas dans ça. Regarde bien le tableau, là. Il y aura Wared. Je vais vous montrer autre chose en même temps. Je vais vous montrer en même temps le classement. Après, Machida Z, ils ont été relégués mais ils sont premiers au classement et ils leur ont collé deux buts. C'est important ou pas ça ? C'est pour ça que je t'ai dit que c'est important, bien sûr que c'est important, mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut voir l'état des équipes. Tu vois ? Après, il faut voir les états. Ce n'est pas parce qu'elle a encaissé deux buts, c'est est-ce qu'elle a encaissé deux buts, est-ce qu'elle pouvait le faire ou pas ? Des fois, l'équipe peut encaisser mais elle peut marquer quand même. Tu vois ? C'est pour ça que nous, on veut des équipes qui encaissent contre des équipes malades. Donc, le Visele Kobe, là, c'est malade et c'est des cas de figure comme ça qui nous montrent qu'il va y avoir d'encaisse. Donc, Machida, ils ont mis deux buts, c'est bien. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'ils encaissent contre des équipes malades mais peut-être qu'ils encaissent aussi contre des équipes qui ne sont pas malades mais on ne sait pas encore. Il faut rentrer dans l'analyse, regarder les psychologies pour savoir ça. Mais du coup, là, je vous mets un peu le… Visele Kobe, de toute façon, il fallait qu'il marque s'il voulait rester dans le haut du classement, non ? C'est ça ? Non, on n'est même plus sur Visele Kobe dans tous les cas mais dans tous les cas, il ne devait pas marquer. Là, tu peux déjà sortir ça de ta tête parce qu'ils n'avaient pas d'enjeu, ils n'avaient aucun enjeu, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas… Tu vois ? Oui. Mais là, on est sur Ura Wared. Ce qui nous intéresse, c'est plus Visele Kobe. Visele Kobe, on les a passés déjà. Là, ce qui nous intéresse, c'est Ura Wared. C'est pour ça que je vous mets le classement. Ils sont dans le ventre mou. Je vous mets le classement et je descends. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous en tant qu'investisseur par rapport à ce que vous voyez à propos de Ura Wared ? Ils sont dans le ventre mou et ils n'ont pas de place à défendre. Non. Non, justement, je dirais l'inverse, qu'ils ont une place potentiellement à défendre parce qu'ils sont dans le huitième, certes, mais ce n'est pas leur place de base. Non. C'est quoi leur place de base ? D'être minimum au-dessus, quoi. Non. Dans tous les cas, même si c'est leur place de base, ils sont à 10 points. Du coup, tu ne vas pas leur dire qu'ils ont des places à défendre. Ils n'ont rien à défendre. Tu vois ? Là, quand tu regardes l'enjeu, ils ont... Le premier relégable, il a 14 points, il a 10 points d'écart. Et lui, il a le premier, deuxième, il a 10 points d'écart aussi. Donc, il n'a vraiment rien à... Ura Wared, il n'a vraiment rien à défendre pour le moment. Ce n'est vraiment pas une équipe sur qui il faut compter ni pour marquer, ni... Mais par contre, il y a autre chose, vous, en tant qu'investisseur, qui peut vous intéresser. Ils vont jouer contre Kashima qui est... Qui a un enjeu ? Là, on a une investisseuse. Vous voyez dans deux matchs contre qui ils vont jouer ? Contre Kashima ? Et Kashima est en haut de lice. Et qu'est-ce qu'on a vu par rapport à... Qu'est-ce qu'on a vu par rapport à Ira Wared, juste ici, par rapport à ce qu'ils nous montrent ? On a vu que c'est une team qui encaisse. Même contre des équipes malades. Et dans deux matchs, ils vont jouer contre une équipe qui a un enjeu qui se bat pour la première place. Et qui joue la première place. C'est son projet intrinsèque, en fait, à Kashima. Alors que eux, ce n'est pas leur projet. C'est 0,5. Qu'est-ce que ça donne comme... comme... indication pour nous. Il y a un investissement à faire. Ça veut dire que Kashima a une grande chance de marquer contre Ura et Wared. Ura et Wared devra encaisser, logiquement. Parce que du coup... En fait, moi... Moi, je dis qu'il faut quitter ce que Wared vont faire dans leur prochain match pour voir s'ils sont toujours dans les matchs et encaissés. Et comme ça, on sera sûr. On verra si on peut se positionner pour les matchs de Kashima. Parce que si Kashima va avoir à l'aide de leur manche qu'ils encaissent, ils vont pas se gérer et qu'ils vont marquer. Ça, c'est un premier point. On peut surveiller bien évidemment. S'ils encaissent ici, c'est sûr que votre certitude ici, elle sera encore fois mille. mais le fait qu'ils encaissent ou qu'ils encaissent pas ici, est-ce que ça va vraiment changer ce qui va se produire ici? Si par exemple ce week-end, ils n'encaissaient pas ici contre... C'est même pas ce week-end, c'est dans 10 jours. ils encaissaient pas ici contre Osaka. Est-ce que ça changerait quelque chose sur le résultat ici? Et là, il y a Kashima qu'on les voit à côté. Non, ça ne changerait rien étant donné que Kashima, eux, ils jouent une place importante. Est-ce que Kashima, eux, ils sont en train de nous montrer qu'ils ont la capacité de marquer contre eux? Ils sont juste à côté là. Ouais, ils plantent tout le temps et si on regarde vraiment les trois derniers, ils ont mis trois buts, un but, trois buts, encore trois buts. Oui, ça marque. Oui, ça marque. Donc, on a une équipe qui marque et qui joue pour la première position et une équipe qui est malade et qui encaisse plein de buts. Donc, c'est un investissement à faire. là, vous voyez, en tant qu'investisseur, par rapport à la compréhension, comment est-ce que vous pouvez repérer des opportunités? Là, on est à 15 jours, trois semaines avant parce que le match, il est dans 15 jours, trois semaines. là, c'est même pas tout de suite. là. tu vas avoir des résultats de fou, les résultats que tu mérites d'avoir. Donc, si tu veux avoir ce genre de résultat, c'est le moment d'aller dans la barre de description, de cliquer sur le lien pour prendre ton rendez-vous avec moi. Pour prendre un rendez-vous, rien de plus simple. Tu choisis la date qui te correspond, tu choisis le créneau qui te correspond et ensuite, tu rends quelques petites informations. Une fois que tu as confirmé l'événement, tu n'as plus qu'à attendre le jour pour te présenter et pour venir afin qu'on échange ensemble. J'espère te voir très bientôt afin de te pouvoir donner des conseils afin qu'on puisse établir ensemble un plan d'action. C'était un plaisir de te partager cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Académie.